Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez vu comme il l'a grossi, dis donc. Hello tout le monde. Bon, comme d'habitude, vous avez l'habitude. J'essaie de vous remettre droit. Du coup, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas si on va appeler ça un weekly vlog. On verra bien à la fin combien de temps est-ce que j'aurai parlé. Du coup, je reviens vers vous. Nous sommes vendredi. En fait, je vais simplement vous expliquer ma semaine. Et en même temps, je vais faire mes ongles. À la base, je m'étais dit que vous devez écouter un de mes cours. Mais en fait, non. Je vais vous parler à vous. Voilà, directement. Du coup, j'ai déjà fait une fois la manicure avec le manicuriste, là. Vous me souvenez, dans ma dernière vidéo, je vous ai dit que j'avais reçu. J'avais envie de vous montrer parce que moi, je ne savais absolument pas. Ça, c'est aimanté, là. C'est ouf. Par contre, je n'arrive pas à enlever cette partie-là, donc je le laisse. Et je mets comme ceci. Voilà. Ça marche super bien, ce truc. C'est ouf. Le week-end dernier, je ne sais plus quel jour, j'ai eu le temps de faire ma manicure. Et du coup, j'ai utilisé celui-là. Je n'ai toujours pas utilisé ça, mais bon, je l'ai pour au cas où. Et franchement, ça va bien. Après, je vous avoue qu'à la fin, j'ai mis beaucoup plus de temps pour que ça tienne bien, bien. Pourquoi ? Parce que j'ai touché et c'était encore un petit peu collant. Du coup, voilà, j'ai laissé beaucoup plus longtemps. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les 90 secondes, de toute façon, à chaque couche. Voilà. Et je vais vraiment me commander. Je ne sais pas s'il y a un transparent, mais j'aimerais vraiment me commander un truc transparent. Et ensuite, ça, alors, j'ai l'enlevé il y a deux jours, le vernis. Donc, il a bien tenu une semaine. Bon, il commence à y avoir des stris, vu que moi, mes ongles, ils se plient. Voilà. Mais après, ça tient bien quand même, ça va. Du coup, là, je vais... En même temps, je me suis fait un petit thé. Voilà. Donc, on va papoter. Et en même temps, je vais faire ma manucure. Ça, moi, je vais vous raconter ma semaine de manade. Et ne faites pas attention à ma coiffure. Ben, voilà. Je me laverai les cheveux demain matin. Demain, je travaille. C'est le week-end. Du coup, là, ce que je vais faire, je vais prendre un mouchoir. Je vais mettre ça. Alors, moi, il n'y a pas de sponso. C'est moi qui ai tout acheté. Vraiment dommage, parce que quand je vois celles qui sont sponsorisées, elles ont plein de couleurs. Moi, non, ce n'est pas sponsorisé. Non, c'est moi qui ai payé. Voilà. Donc, je vous ai laissé, du coup, le dimanche, avant de faire le montage. Et là, je ferai pareil, de toute façon, après-demain. Voilà. Donc là, je passe un petit coup comme ceci. Alors, j'ai essayé. Ce n'est pas un dissolvant-dissolvant. C'est un dissolvant vraiment qui dissout tout lentement le vernis. Voilà. Donc là, en fait, ils disent de faire ça pour que le vernis, il accroche au mieux. Et voilà. Donc là, mes ongles sont comme ceci. En vrai, moi, en général, je ne mets que du transparent. Mais bon, là, je mets du pêche. Même là, en vrai, ça aurait été bien, vu que c'est octobre rose, ça aurait été bien d'avoir du rose. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça, parce que, je l'ai branché. Voilà. Et en fait, quand c'est branché, regardez, je vous montre. Vous mettez la main directement. Ça s'allume, en fait. C'est ouf, ce truc. C'est ouf. Voilà. Il y a un capteur, en fait. C'est un capteur que je lis votre main. Je vais le mettre comme ça. Donc, là, je vais le mettre ici. Ouais. Du coup, quand vous le mettez, c'est directement 99 secondes. Eh bien, moi, je vais faire ça à chaque couche, tout simplement. Donc là, je vais mettre le 1. Alors, je vous ai laissé. Vous saviez que pour moi, c'était une semaine quand même assez chargée, du coup. C'est-à-dire que j'avais un oral. Mais dimanche après-midi, j'ai eu une migraine tellement horrible que je n'ai pas pu travailler. Du coup, l'exposé, je l'ai fini mercredi. Mardi ou mercredi ? Non, mercredi. Mardi, on a travaillé aussi dessus, mais je l'ai vraiment fini mercredi. Et en fait, alors moi, je vous avoue, je crois qu'on a vraiment stressé pour rien. Parce que le prof est vraiment très, très cool. Très, très cool. Après, il fait des longs monologues, mais il est vraiment super cool. C'est-à-dire qu'il a dit, non, ne vous mettez pas en dispensatibilité. Moi, l'ai aidé, c'est vraiment pour voir si vous avez travaillé. Et là, en l'occurrence, il a bien vu que... Donc, là, j'ai fait une prochaine. Il a bien vu que j'ai travaillé, donc voilà. Je lui ai demandé si je pouvais ne pas faire de deuxième passage exposé oral. Et il a dit, vu que c'est compliqué pour moi, oui, mais surtout, il n'était pas en dispensatibilité. Ça ne sert à rien. Voilà, donc, je ne l'avais pas fait. Voilà, mais je suis tellement soulagée, mais tellement. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point je suis soulagée. Qu'est-ce qu'il y a ? Moi, je suis en train de les filles. Oui, parce que du coup, là, il est 18h presque. Là, je laisse poser un masque sur les cheveux de Anna pour les hydrater. Laura a reçu une commande chez Lynn. Ça fait penser. Il faut vraiment que je vous montre les vêtements chez Lynn, en fait. Ouais, mais je vous les montrerai. Je ne vous ferai pas de haul dédié. Ça ne sert à rien, voilà. De toute façon, je n'ai pas trop le temps. Et du coup, écoutez, ça va. Elle est plutôt contente. Là, je suis allée déposer. Elle ne renvoie qu'un pantalon, voilà. Qui était vraiment trop bizarre. Bon, là, de toute façon, je ne l'ai plus, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais il était vraiment très bizarre. Et là, la machine, elle chauffe, en fait. Je ne sais pas comment dire, mais j'étais assez surprise la première fois que je l'ai utilisé. Ça chauffe. C'est bizarre. Du coup, lundi... Alors, voilà. Je pense que vous l'avez vu. Ça a été très compliqué pour moi de savoir quand faire les courses. Là, je vous avoue, on a des repas. Je vais changer. Je ne sais pas comment faire, en fait. Parce que j'aime bien vous sortir une vidéo le mercredi et le dimanche. Sinon, je décale, en fait. Du genre... Voilà, c'est bon. Du genre, est-ce que le retour de course ne serait pas le week-end et le weekly vlog le mercredi ? Je ne sais pas. Là, vous voyez, là, on est encore... Donc, on est en octobre. On est encore en adaptation. Parce que lundi, mardi, je ne peux vraiment pas aller en course. C'est impossible pour moi d'y aller. Là, j'y suis allée pour tout vous dire. De toute façon, vous l'avez vu. J'y suis allée mardi. Et j'y suis allée parce qu'on avait vraiment plus rien à manger. Et du coup, bon, écoutez, on verra bien. Comment ça va se passer cette semaine ? Je vais vraiment commencer la liste bientôt. Là, mais bon, là, du coup, j'y suis allée le mardi. Là, on n'adhère pas, donc ça va. Et... Après, j'aime beaucoup cette couleur. Bon, ça ne se voit pas trop, là. Mais j'aime beaucoup. Mais je préfère le blanc ou le transparent, quand même. Et puis le rose, ça peut changer. Oui, donc, je vous disais, ce week-end, on travaille et du coup, on va mettre un petit nœud rose. Et du coup, vous savez, octobre rose, machin. Même s'il ne faut pas un mois spécial, normalement, pour penser à ce genre de choses. Mais je me dis, ça peut être bien sympathique d'avoir du dernier rose, donc je verrai. Après, je ne sais pas. Est-ce que je reste sur la marque Manicuris ? Ou est-ce que je peux commander autre chose ? Voilà, là, c'est pareil, là, je vais... Moi, je vais faire une main et après, je fais l'autre main. On va faire comme ça. Je n'ai toujours pas fait les pieds parce que, bon, voilà. Je ne trouve pas ça très utile. Après, franchement, ça va vite, en vrai. Et moi, ce qui m'a épatée, c'est qu'après la manucure, genre, il fallait que je fasse la vaisselle ou que je lave les cheveux d'Anna, je crois. Et, genre, ça a tenu. J'étais épatée. Oui. Franchement, j'étais épatée de voir comment ça a tenu. Genre, le week-end, j'ai travaillé et tout. Il n'y a pas eu d'éclat alors que, normalement, on n'a même pas une heure. Il y a déjà un éclat. Après, la couche la plus compliquée, c'est la deuxième. La deuxième couleur, je dirais. Vraiment bien la mettre. Ouais. Du coup, voilà. Donc, voilà pour l'exposé et tout. Du coup, franchement, je suis soulagée. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point je suis soulagée. C'est fait. Franchement, bon. On a eu juste un petit souci. C'est que j'ai... Donc, on était trois dans le groupe. Et qu'il y en a une. Donc, avec qui, normalement, je fais tous mes exposés. Elle s'est mise en dispense d'aciduité quelques jours avant. Du coup, elle a continué à travailler avec nous. Mais le jour même, en fait, elle n'a pas fait l'exposé avec nous. Donc, du coup, voilà. Mais vraiment, c'était... Je ne sais pas pourquoi je me suis autant mise la pression. Je crois que c'est uniquement parce que je n'avais pas le temps de le faire. Et du coup, je me suis mis la pression par rapport à ça. Parce que je n'avais pas le temps et parce que je savais que je n'avais pas donné le meilleur de moi-même. Pourtant, franchement, ma partie, quand j'étais concentrée, je l'ai faite en une heure. Et c'est... Apparemment, c'était très bien. Voilà. Donc, je n'ai pas de moi-même. Mon diaporama, mon Dieu. Comment dire ? Faites attention à vos diaporamas. Quand vous êtes en antiquité, comme là, moi, c'était en antiquité. Prenez bien des illustrations de cette époque-là. Donc, voilà. La deuxième couche. Mieux réussie que la première fois. Ça va plus à petit. De toute façon, ça ira mieux, je pense. Ouais. J'ai fait un hors-sujet. Mais vraiment, ce n'est même pas de ma faute. En fait, j'ai fini le diaporama, donc le matin. Mais genre, la veille au soir. Mais je m'en veux tellement. La veille au soir. C'est vraiment n'importe quoi. J'ai continué le diaporama et tout. Et il y avait un champ de step. Et pour moi, c'était un step avec un champ de coquelicots. Et en fait, ce n'était pas des coquelicots. C'était des graines de pavot. C'était un champ de graines de pavot. Et en fait, allez voir sur Internet ce que c'est. Mais mon professeur, il était mort de rire. Il m'a dit, mais est-ce que vous savez au moins ce que vous savez ? Je lui dis, ben, c'est un champ de coquelicots. C'était juste pour illustrer ce que c'était qu'une step. Il me dit, non, non, non. Ce n'est pas un champ de coquelicots. Ça veut que vous n'y connaissez rien. Dans les substances illicites. Voilà. Bon. Bref. Je... Ah là là. J'étais tellement désolée. Mais tellement... Je me suis... De toute façon, je n'y connais rien à ça. Je n'aurais pas pu mettre autre chose comme illustration. Voilà. Parce que je n'y connais rien. Je ne sais pas ce qui est illégal, ce qui est illégal par rapport à ça. Je n'en ai vraiment aucune idée. Donc, ouais. Alors là, vous voyez. Là, je vais mettre la couleur... Je vais mettre ma main une deuxième fois. Parce qu'on sait jamais. Même si j'ai l'impression que ça cuit. Et du coup, le vernis, en gros, il tient... Bon, sur mes ongles à moi. Il tient bien une semaine. Et du coup, cette semaine, ils ne se sont même pas cassés. C'est un truc de fou. Du coup, je suis trop contente. Ça se trouve, je vais pouvoir récupérer des bons ongles. Je suis trop heureuse. Vraiment trop, trop, trop heureuse. Mais ouais, je vais vraiment voir pour d'autres couleurs. J'ai commencé à faire un petit panier. Et faire ça. Faire un petit panier avec... Du coup, je me suis dit... J'allais prendre un transparent. Si ça existe, je vais voir. Blanc, voilà. Et un rose. Après, j'ai le rouge et tout. Voilà. Et puis, on verra. Mais je commanderai que le mois prochain. Avec une réduction et tout. J'attendrai. Ah là, franchement, j'étais tellement désolée d'avoir mis ça. Je n'avais aucune idée. Après, bon ben voilà. Ce n'était pas le meilleur exposé. Moi, je suis très fière de nous. Très fière de notre travail. Mais d'après le professeur, c'était pas ouf, ouf apparemment. Et toujours garder sa première impression quand on lit un texte antique. Voilà. Mais voilà. Ce n'est pas grave. Il n'y a plus grave. Voilà. Je n'arrive pas à ouvrir celui-ci. Voilà. Comme ça, je l'ai mis deux fois. Les ongles sont bien cuits. C'est bon. Allez. Je mets la troisième couche que j'ai pareil. Je vais mettre deux fois aussi en dessous. Et après, c'est bon. Je pourrais faire l'autre main. Voilà. Ensuite, j'ai eu mon premier cours de sport, musculation. Et c'était le... C'est le meilleur cours. Sérieusement. C'est... Je ne sais même pas comment dire. J'aurais vraiment, vraiment dû prendre sport il y a longtemps. C'était juste génialissime. On a... J'étais avec ma... Une de mes camarades. On a corru. On a fait tout ce qu'il fallait. Des machines et tout. C'était trop, trop, trop bien. Et du coup, vivement, la semaine prochaine, là, de continuer. Ça fait trop du bien. Ce vide de la tête, là, c'est excellent. Voilà. Ensuite, en... Les autres matières, ça va bien. Vous savez, moi, c'est pas très difficile en matières comme ça, là. Mais non, c'était vraiment... C'était une bonne semaine. En Moyen-Âge, encore, mon plan me correspondait en partie à celui de la prof. Donc, ça va. Je suis plutôt contente de moi, encore. Non, c'était... En vrai, c'était une semaine très stressante. Mais c'était une bonne semaine. En plus, oh là là, j'ai eu mes règles, en plus, cette semaine. Du coup, alors, j'étais fatiguée à cause du stress. Et voilà, là, c'est fini. Là, je vais encore mettre deux fois à cuire, on va dire. Et c'est bon, après. Après, je vais faire l'autre main. Du coup, en vrai, ça va très vite. Regardez, là, ça fait déjà 18 minutes. Ça va très, très vite, en fait. Voilà, j'ai fait qu'une main. Oui, mais bon, si on parle en même temps, genre, vous faites ça pendant que vous regardez un film, ça peut le faire. Moi, je trouve que c'est très rapide, en fait. Parce qu'il n'y a pas le temps de séchage. Vous vous attendez 20 minutes à chaque fois, quoi. Là, vous avez le truc, hop, c'est catalysé. Puis basta, hein. Non, je trouve ça super. Du coup, c'est pareil. Je vais mettre... Après, je préfère mettre deux fois plus longtemps à cuire comme ça, à sécher, on va dire. Plutôt que que ce soit raté. Là, je vais peut-être un peu dépasser, quand même. Bon, ben, j'ai peut-être utilisé mon pique crayon, au final. Voilà, première fois. Ouais, donc, c'était... En même temps, c'était une super semaine. En même temps, c'était ça. Et c'était stressant, tout simplement. Et lundi, j'ai travaillé du coup. Et du coup, ça a été pareil. Voilà. J'ai fini si tard en plus, hein. Mais ça a été. Ça a été très, très bien. Ça s'est très bien passé. Là, j'ai hâte de retravailler. Ça fait quatre jours que je n'ai pas travaillé. Mais j'étais tellement occupée que, bon, voilà. En soi, ce n'était pas si grave que je ne travaille pas, en plus, hein, de l'école. Voilà. Bon. Mais voilà. Après, que vous dire ? Je vous montrerai la manucure à la fin, du coup. Voilà, donc, je vous montre. Cette main est finie. Là, je viens de l'aller. Très, j'enlève. Et là, j'en enlève un parce qu'il n'est pas ouf. Voilà. Donc, je l'enlève. Bon, ça met un peu de temps pour s'enlever. Plus d'une minute, moi, je dirais, un peu, quand même. Voilà. Après, c'est dommage que ça ne soit pas opaque, parce que sinon, je ne ferai qu'une couche de couleur, je pense, honnêtement. Voilà. Donc, j'attends de refaire ça. Et après, je vais, du coup, laver les cheveux d'Anna et tout. Et là, je vous ai dit, je vais se poser un masque. Un petit peu. Et du coup, voilà. Donc, voilà pour une personne. Mais franchement, ça fait très joli. Du coup, je suis trop contente que mes angles aient pu pousser. C'est trop bien. Voilà. Bon, je suis vraiment ravie. Du coup, j'ai regardé sur le site. Je crois qu'il n'y a pas de transparent. Donc, je pense que vous mettez juste la base et le top côté. C'est bon. C'est transparent. Donc, la semaine prochaine, je pense que je ferai ça. Je regarderai. Voilà. Parce que moi, je voulais du transparent et j'ai regardé. Je n'ai pas trouvé. Donc, ouais. Et il se peut que je prenne finalement les couleurs de Amazon. Parce que franchement, c'est permanent. Alors, pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est moins cher. C'est moins cher. Après, moi, je ne veux pas toutes les couleurs. Donc, ça va. Après, je ne veux pas des transparents non plus. Voilà. Donc, par exemple, là, vous avez 6 couleurs pour 17 euros. Et il y a 11 000 commandes. Donc, il y a 4 étoiles. Du coup, je suppose que c'est quand même bien. Là, on a un coffret. Bon, là, il y en a trop. Là, il y a 30 euros pratiquement. Et il y a 21 vernis. Je n'ai pas besoin d'autant. Là, on a 24. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas du tout. Mais j'aimerais juste avoir que quelles couleurs. Que quelques couleurs, pardon. Mais je veux que ce soit bien monté, quoi. Ça, il n'y a pas photo. Parce que si vous voulez, là, ça fait vraiment... Un vernis manucuriste, c'est 19 euros. Ça fait quand même pas mal cher. Je trouve. Du coup, là, ouais. Là, j'aime bien le fait d'en avoir. Allez, on va dire 4, 5, 6. Pour le prix de 1 vernis manucuriste. Bon, ben, du coup, manucuriste, moi, je sais que je n'ai que 2000 et quelques abonnés. Mais pour moi, déjà, c'est énorme. Si vous voulez faire une petite collaboration, moi, il n'y a pas de souci. Je suis là. Et je vous vendrai très, très bien. Regardez, là, il y a, par exemple, les 4 vernis pour 10 euros. Voilà. Non, mais après, j'avoue que le semi-permanent, je ne pensais pas que ça tenait aussi bien. Et vraiment, je suis trop contente. Je suppose qu'il ne tient pas tous aussi bien. Et là, je suis vraiment trop contente. Mon pécis va lâcher à un moment donné, je crois. Ah là là. Du coup, ouais. Donc, moi, je veux du blanc et du rose. Bon. Eh ben, je vous laisse pour l'instant. Et je vous reprendrai, je pense, demain. Bye. C'est ce que je vais faire. Je vais enlever avec vous. Ah ben, voilà. Là, je pense que ça s'est bien, bien enlevé. Oui, le coton est là. Il est resté là. Attendez, je l'attrape. Ouais, voilà. Donc là, vous voyez. Là, je l'ai laissé assez longtemps. Quand je l'ai enlevé avant-hier, je n'ai pas laissé assez longtemps. Et c'est trop bizarre, regardez. C'est une couche de gel, quoi. C'est ouf. Hop là, j'ai lavé ma chambre aujourd'hui. Je ne vais pas en mettre partout. Ça s'effrite vraiment. C'est ouf. Et finalement, franchement, je suis trop contente de mon achat, en vrai. Vraiment, vraiment. Bon, donc voilà. Là, hop. Je vais remettre un petit coup sur le pan d'acétone, là, machin. Et je vais refaire l'ongle. Et c'est fini. Après, ça prend du temps. Voilà. Conseil de faire quand vous avez vraiment le temps. Voilà. Et là. Là. Voilà, donc, je vais le faire quand on va. Ouf. Bon. Allez. Je vais le recommencer, ce petit ongle. Et c'est bon. Hello. J'espère que ça va. Nous sommes samedi. Il est 14h42. Et j'ai fini le travail il n'y a pas très longtemps. En même temps, je suis allée voir ma chef après. Et pour donner mes horaires, du coup. Et là, du coup, je me fais à manger. Voilà. J'ai eu le temps de manger qu'une espèce de barre de céréales. Vous voyez les trucs que j'ai à l'Inéa. Du coup, bon. Je vous confirmerai ça demain. Vous l'aurez dans la vidéo de demain. Mais je pense vraiment que... Il se peut que mercredi, il n'y ait pas de retour de course. On verra bien. Déjà, parce qu'il faut que je revoie tout ce qu'on a. Vous vous souvenez, je vous avais dit. Il se peut qu'une semaine, il n'y ait pas de retour de course. Et que le retour de course soit le mercredi d'après. Eh bien, je sais potentiellement cette semaine-là que ça y sort. Voilà. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas quand je vais aller en course. Lundi, mardi, mercredi. C'est très compliqué pour moi d'y aller. Du coup, voilà. C'est par rapport à ça. Non, Manochika ? Oui, du coup, c'est vrai. Du coup, de la manicure, je vous confirme, elle va très très bien. Voilà. Aujourd'hui, anniversaire de mon neveu. Il a 9 ans. On est bien le 8. C'est bien aujourd'hui. Oui, le 8. 9 ans déjà. C'est même pas mon neveu. C'est mon fille, elle, en fait. Donc, je suis très contente. Du coup, tout à l'heure, on va aller faire son anniversaire. Ça fait plaisir. Du coup, ben, voilà. C'est ma soeur qui a eu les deux nouveaux des bébés lapins. Mais là, maintenant, normalement, c'est plus possible. Du coup, je vais vous les montrer, je pense, tout à l'heure. Si j'y pense. Parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ma famille. Du coup, donc là, ça va vraiment, vraiment faire plaisir de les voir. Voilà, tout simplement. Elle ne dort pas en plus, hein ? Il est bien. C'est rigoleux. C'est peut-être une nouvelle façon de faire la sieste, sinon, je ne sais pas. Il faut essayer, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Je vous laisse des gros bisous. A la semaine prochaine. Bye.